C'est une nouvelle vie pour moi qui s'ouvre. Après 40 ans dans le service public, j'ai quitté l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière pour rejoindre, pour avoir le plaisir de travailler avec Alain Toledano, donc essentiellement en voyant et en traitant des malades, mais également en organisant un certain nombre de choses. Donc merci de m'avoir permis de participer à cette journée de réflexion. Donc, ceci dit, pas merci pour le sujet, parce que c'est un sujet d'évidence et qu'il n'y a que des banalités à dire. Vous l'avez remarqué, je vois que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes cancérologues, donc vous n'avez peut-être pas connu la situation d'avant. Quand on parle d'évolution, il faut voir d'où on est parti pour savoir où l'on va et quelles sont justement ces évolutions dans les attentes des malades. Alors, quand j'ai commencé la cancérologie, finalement, c'est un peu ce parcours que je vais vous raconter, j'ai commencé fin 19, début 80, finalement, si je devais résumer ce qu'était cette époque d'avant, je dirais que c'est probablement, on pourrait l'appeler une époque du malade objet. Et quand on réfléchit à quelle était la situation de ces malades et des médecins face à ces malades, finalement, tout ça a été dominé par deux sentiments qui me reviennent chaque jour quand je repense à ces regards de malades, à Paul Brousse chez Mathé ou à Saint-Louis chez Jean-Bernard, dans les stages d'interne que j'ai faits, finalement, c'était deux choses. C'était la peur, d'abord, parce que le cancer était systématiquement mortel quand le diagnostic était fait. Rappelez-vous, à cette époque, nous n'avions ni l'échographie, ni le scanner, ni l'IRM. On faisait des angiographies pour avoir des trucs. Enfin, c'était terriblement difficile. Et donc, quand le diagnostic était fait, ils étaient déjà très tardifs. Et c'est de là que vient cette idée de fatalisme, de noirceur avec ce mot cancer, car l'annonce du cancer était quelque part l'annonce de la mort. Et donc, il y avait cette peur dans le regard des malades qui nous était confiée. Un deuxième sentiment qui dominait, c'était le silence. Ces malades, objets, étaient silencieux. Ils étaient silencieux parce qu'il n'y avait aucun partage d'informations. Et donc, qui dit absence d'informations, dit absence de pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut connaître, il faut comprendre, il faut savoir. Dans la mesure où nous ne partageons rien, eh bien, ils n'avaient rien à eux. Et donc, ils ne partageaient rien avec nous. Et donc, ils étaient dans le silence de ce malade objet. Ceci dit, tout, je veux dire, bon, c'est la réalité pour ceux qui ont mon âge. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais pour autant, est-ce que c'était volontaire de la part des malades ? Pas vraiment, parce que la première chose, c'est que les livres de cancérologie, à l'époque, n'existaient pas. On ne savait rien sur le cancer. Si je vous raconte qu'à l'époque, on traitait en se carifiant des mètres carrés de malades avec du BCG, parce qu'on pensait que l'immunothérapie allait tout régler. Voilà, vous savez, on ne savait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait partager comme savoir, comme information ? Nous n'en avions pas nous-mêmes. Deuxièmement, il n'y avait jamais eu de formation universitaire à la relation médecin-malade. Et donc, finalement, chacun faisait comme il pouvait pour faire face à la mort, pour faire face à la souffrance, pour faire face à cette peur, pour faire face aussi à cette responsabilité de porter sur les épaules toutes ces destinées que les malades nous confiaient et dans lesquelles, finalement, ils avaient perdu tout sens de pouvoir. D'autre part, à cette époque, la judiciarisation de la vie médicale n'avait pas commencé, même aux États-Unis. Et donc, finalement, comme on ne risquait pas grand-chose à faire n'importe quoi, souvent, on faisait n'importe quoi. On avait cinq médicaments ou six pour traiter à peu près tous les cancers. Et donc, on les traitait tous de la même manière. Et ça ne marchait pas. L'expérimentation était sauvage. Moi, je me rappelle, j'étais interne. Mon patron s'appelait Claude Jacchia à l'époque. Et un jour, on fait la visite. On avait un nouveau médicament en phase 1. Vous savez, les phases 1, normalement, on fait trois malades à un palier. On attend que les trois malades aient passé trois semaines, un mois. Qu'on ait vu qu'il n'y a pas de toxicité. Là, on fait trois malades avec le palier d'après, dans une échelle de Fibonacci, etc. Où les intervalles augmentent au fur et à mesure qu'on avance. Mais moi, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Mon patron, on rentre dans la première chambre. Il dit, tu lui feras 100 mg. En rentrant à la deuxième, il lui fait, tu feras 200 mg. En rentrant à la troisième, tu fais 500 mg. Alors, tu fais 2 g. Naturellement, il y avait les premiers, ils n'avaient rien. Ils mourraient de leur cancer. Les derniers, ils mourraient de toxicité. Et quand on a eu la rubie d'homicide qui a marché, chez ceux du milieu, finalement, ils ont été mieux. Bon, certains, ils ont eu besoin de grève cardiaque un peu plus tard à cause de la toxicité du médicament qui n'était pas immédiate. Mais c'était ça, l'expérimentation. Et personne ne trouvait ça anormal. Et surtout pas les malades. Quand on parle des attentes des malades, les malades, on ne leur disait même pas qu'on expérimentait. Mais de toute façon, eux avaient confié. C'était des objets. Ils avaient confié leur vie, leur destin à ces hommes en blanc. Et ces hommes en blanc considéraient finalement que ce qu'ils traitaient n'était pas des êtres humains, c'était des maladies. L'important était de traiter la maladie, de contrôler la maladie, d'obtenir une régression dans la maladie. Qu'il y ait un malade derrière n'avait finalement, somme toute, peu d'importance. Et ça, on pourrait le résumer probablement dans ce qui a caractérisé la vie des hôpitaux dans cette époque-là, fin des années 70, début des années 80, avec cette grande visite du patron. On rentre à 15 dans la chambre d'un malade qui a vomi toute la nuit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les anti-hémétiques, qui était sale, qui puait le vomi, la diarrhée, le truc, etc. Et il y avait ce fantastique rapport perpendiculaire entre un malade rasé, qui sont bons, qui a bien dormi, un malade couché horizontal, qui lui était mourant. Cette situation, bien évidemment, écrasait davantage encore le malade, mais finalement, le malade l'acceptait. C'est ça qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est que cette peur de la mort, cette peur du cancer était tellement forte que finalement, les malades à cette époque-là, et heureusement, je dis les jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais finalement, les malades acceptaient n'importe quoi. En plus, autour de nous, beaucoup de médecins formés dans une spiritualité qui n'était pas forcément laïque à l'époque, estimaient que quelque part, tout ça, naturellement, avec le carnet à souche qui n'aidait pas à la prescription de morphinique, on n'avait pas les... On avait la seule morphinique, c'était la solution de Brampton, qui était de la morphine liquide, et finalement, beaucoup de médecins pensaient qu'il fallait que les malades souffrent parce que quelque part, c'était leur faute s'ils avaient un cancer, et donc la rédemption de la faute par la douleur était quelque chose qui était présent absolument tous les jours dans nos consultations, dans nos visites, et c'était ça, les attentes des malades à l'époque. Heureusement, on a changé tout ça et aujourd'hui, les attentes n'ont plus rien à voir. On est passé dans une nouvelle époque, je dirais probablement à la fin des années 90, naturellement, quand on a fait le plan cancer, on a accéléré, accentué, on est allé encore plus loin dans cette démarche qui était finalement la reconnaissance d'une époque du malade sujet et non plus objet par la reconnaissance d'un certain nombre de droits. Et ça, ça, les attentes aujourd'hui des malades, c'est le respect de ces droits, le droit à l'information. Il faut discuter avec les malades, il faut expliquer ce qui se passe, il faut expliquer les images, il faut expliquer les traitements, il faut expliquer parce que c'est notre devoir, c'est en même temps propre à la dignité de notre pratique et au respect de la dignité des malades, nous devons expliquer, nous devons partager l'information. Mais il faut bien comprendre que dès lors qu'on a partagé l'information, on a partagé le pouvoir. Le pouvoir n'est plus absolu car le malade a une nouvelle attente qui est de partager le pouvoir avec nous. C'est pour ça que dans cette démarche d'acceptation de ce partage du pouvoir, nous acceptons aussi de partager l'information. Une des nouvelles attentes des malades aussi, on l'a bien senti dans le plan cancer que j'ai dirigé, c'était que finalement, on arrête de considérer comme une étiquette générique le terme de malade. Finalement, chaque malade a une biographie qui lui est propre et la moindre des choses que les patients attendent de nous, c'est le respect du fait que chaque malade a sa biographie propre. L'écouter, le sentir, le partager avec lui ses angoisses, ses peurs, mais aussi ses espérances. C'est ça qui, finalement, aujourd'hui, apparaît comme quelque chose de capital. On va même plus loin. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on guérit plus souvent le cancer, mais même quand on ne le guérit pas, une des exigences, des attentes des malades aujourd'hui, c'est le respect de la dignité, de ce qu'ils sont, y compris dans les dernières semaines de la vie. La dignité jusqu'au bout, considérant, finalement, la dernière partie de ce combat quand on rentre en soins palliatifs, non pas comme une situation d'échec, mais comme une partie intégrante du parcours du malade quand, malheureusement, ce parcours l'amène à la mort. Et donc, ça aussi, il faut le médicaliser, il faut le spiritualiser, il faut le conceptualiser, et il faut apprendre. Il faut apprendre dans le savoir de ces soins palliatifs, la gestion de la jouleur, de la peur, de la famille, etc. Mais en même temps, en apprenant aussi à gérer cette humanité mise en difficulté dans ces moments de fin de vie. Les attentes des malades, aujourd'hui, ont-elles évolué ? Oui, elles ont évolué, car, je disais, les malades, avant, acceptaient n'importe quoi. On pouvait tester un médicament inconnu, et combien de fois on en a testé à l'époque. Aujourd'hui, ils veulent, et ils ont raison de vouloir, et d'exiger même une qualité dans les soins. Mais qui dit qualité dans les soins va dire comment on définit la qualité des soins, quels sont les standards de bonne pratique, comment est-ce qu'on peut garantir que, finalement, quand un malade va avoir un... Il n'est jamais préparé, ce malade, à avoir un cancer, il n'a jamais passé du temps à se préparer pour le jour où il aura un cancer, pour mieux comprendre les mots du cancer, pour mieux comprendre les gestes du cancer. Et donc, quand le cancer lui tombe dessus, tout est angoissant, tout est inconnu. Il rentre dans un domaine dans lequel il ne maîtrise pratiquement plus rien, et donc, c'est à nous, pour répondre à cette exigence, à cette demande de qualité de soins, de mettre tout en oeuvre pour le définir. C'est une des grandes mesures du plan cancer, la définition des bonnes pratiques, l'autorisation de certains établissements pour traiter le cancer, mais la non-autorisation. Je vous rappelle qu'en 2010, nous avons fait interdire à 47 % des établissements français, pratiquement un établissement sur deux, qui en 2004 traité un cancer, en 2010 n'a plus eu le droit de le traiter. Ça vous explique pourquoi j'ai eu quelques problèmes avec certains médias, etc. Parce qu'on interdisait un établissement sur deux à continuer de traiter le cancer. Il fallait qu'ils aient une expérience, il fallait qu'ils aient un certain nombre de malades, il fallait qu'ils aient une compétence pour qu'on les autorise à traiter les cancers. Tout le monde ne connaît pas le docteur Toledano, et tout le monde ne peut pas l'appeler pour lui dire « Où est-ce qu'il faut que je me fasse soigner de ça ? » Donc le type qui ne sait pas, il frappe à la porte. Je me rappellerai toujours, quand la dernière réunion que j'ai faite dans les régions, c'était, on ne va pas dire que c'était dans une région française, et comme d'habitude, j'étais reçu par tout le monde, l'ARS, le député, le sénateur, le truc, etc., le président du Conseil de l'Ordre, et je leur dis « Voilà, ce qui va se passer, c'est que j'ai mis en place un décret qui va faire qu'à partir de bientôt, les établissements qui ne traitent pas assez de cancers ne pourront plus les traiter. » Je vais vous montrer votre région, et je montre une diapo avec les glioblastomes, les tumeurs du cerveau, et je dis « Voilà, 2004, dans votre région, il y avait six établissements qui ont traité des glioblastomes, qui ont opéré des glioblastomes. Il y avait 161 cas de glioblastomes cette année-là dans votre région, et sur les six établissements, il y en a un qui, pour toute l'année, pour tous les neurochirurgiens de l'établissement, n'a traité qu'un cas. Je dis « Est-ce que vous pensez que le neurochirurgien a dit aux malades, chouette, vous êtes mon cas de l'année, ça m'amuse, au moins je vais un peu... » Elle disait « Oui, mais c'est parce que c'est des tumeurs rares. » Alors je dis « Bon, on va prendre la tumeur du côlon. » Tumeur du côlon, de mémoire, il y avait 1 700 et quelques cas dans l'année, et 27 établissements qui en avaient opéré au moins un. Sur les 27 établissements, il y en avait six qui, pour toute l'année, pour tous les chirurgiens de l'établissement, n'avaient opéré qu'un cas de cancer du côlon. Donc vous aviez 1 700 et quelques, bien soignés probablement. Vous en aviez six qui ne savaient pas qu'ils seraient le seul cas de l'année. Donc le devoir, dans ces cas-là, pour répondre à cette exigence, l'évolution des attentes, d'avoir accès à des soins de qualité, c'était pour nous. Puisqu'eux ne peuvent pas le faire, ils frappent à la porte, le type ne leur dit pas « Vous êtes mon cas de l'année ». Donc c'était pour nous de faire en sorte d'interdire à ces établissements, tous ceux qui ne traitent pas 25 cancers du sein par an ne peuvent plus traiter les cancers du sein en France. Et je peux vous dire que cette mesure, qui a été très pénible sur le plan de l'organisation du système de soins, 47 % des établissements qui ne passaient pas les seuils, mais le monde entier nous a envié le courage de mettre en place cette stratégie. Le deuxième élément, dans les attentes qui ont évolué, c'est certes la qualité, on l'a dit, définition des bonnes pratiques, garantir que l'établissement sait faire, mais c'est aussi l'accès à ces soins de qualité, l'accessibilité. L'accessibilité avec quelque chose qui apparaît, commence à pointer du nez aujourd'hui, encore plus récemment, c'est l'affordabilité, comme on dirait en anglais. C'est-à-dire, est-ce que moi qui ne connais personne, moi qui n'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que vous pouvez me garantir, vous, l'État, que j'aurai accès aux meilleurs soins, quel que soit l'endroit où je vais me faire soigner ? Ça, c'est l'accès. Cet accès, il n'est pas évident. Et l'affordabilité, c'est est-ce que finalement, vous aurez les moyens de m'offrir le meilleur traitement ? Vous avez vu que la plupart des cancérologues, moi, j'avais signé une pétition aux États-Unis, parce que c'est là-bas que je pratique beaucoup, mais il y a beaucoup de cancérologues français qui ont signé une pétition en France l'année dernière pour dire, faites attention, il y a un problème de coût des traitements, puisqu'avec les nouvelles immunothérapies combinées, etc., on est sur des stratégies qui coûtent 200 000 euros par malade et par an. Notre système d'assurance maladie va-t-il pouvoir faire face à cette problématique ? Rien n'est moins évident. Et donc, il va falloir mettre en place des stratégies pour ça. De manière à, encore une fois, nous qui avons la responsabilité de donner ces soins, d'organiser ces soins, nous avons la responsabilité également d'assurer l'accessibilité et l'affordabilité pour les malades d'aujourd'hui, pour les malades de demain. Et puis, le troisième élément, qui est une attente vraiment profonde des malades d'aujourd'hui, c'est l'existence d'une forme d'humanité dans cette prise en charge. Ça va avec la fin de ce que j'avais à vous dire, qui est qu'en réalité, pendant des années, nous avons traité nos maîtres, avant moi, nous avons traité les maladies, nous avons traité les cancers. Finalement, s'il fallait amputer les jambes des gamins avec les ostéoxarcomes, s'il fallait enlever le larynx des types qui avaient un cancer, parce qu'ils avaient fumé d'abord, c'était leur faute. Et puis, s'il fallait mettre des poches de colostomie, écoutez, les médecins, on s'en foutait. Ce n'était pas grave. D'ailleurs, on ne demandait même pas aux malades s'ils étaient d'accord qu'on lui ampute le sein ou la jambe. C'était comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, vous allez mourir. Ça se passait vraiment comme ça, les consultations à l'époque. Et donc, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on ne veut plus que notre pratique soit sur les maladies, mais on a voulu que ce soit sur les malades. L'existence, la reconnaissance d'un malade derrière la maladie. Et qui dit la reconnaissance d'un malade derrière la maladie, c'est la nécessité d'ajouter à la compétence, à la technicité, au savoir-faire, d'ajouter quelque chose qui touche à l'humanité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est apparu dans notre environnement à partir du moment où les soins palliatifs sont nés. Ils sont nés parce que, finalement, certains, comme Salamagne et d'autres, l'histoire retiendra leur nom, ont refusé que des malades crient au fond du couloir parce qu'ils mourraient de douleur et que, finalement, on fermait la porte pour ne pas les entendre. Et donc, à partir du moment où on a considéré que même dans cette fin de vie, il fallait rester à portée de l'humanité pour respecter la dignité des malades, on a créé les soins palliatifs. Mais ces soins palliatifs, c'était finalement reconnaître l'existence d'un malade derrière la maladie. Et même quand, pour la maladie, il n'y avait plus rien à faire, il restait à faire des choses pour le malade. Mais la nouvelle attente, la nouvelle exigence, et je l'ai mise en évidence dans le plan cancer, avec Jacques Chirac, c'est que, finalement, aujourd'hui, quand on arrive à 65 % de guérison sur l'ensemble des cancers, quand 85 % des femmes vont guérir de leur cancer du sein, 75, 80 % des cancers du côlon, 75 % des cancers de prostate, finalement, quand autant de gens vont guérir et quand, dans ceux qui ne guérissent pas, il y aura des survies qui vont atteindre, des années et des années, finalement, aujourd'hui, notre nouveau devoir, et donc la nouvelle attente en face, c'est de reconnaître l'existence d'un homme ou d'une femme derrière le malade, derrière la maladie. Et qui dit reconnaître cet homme ou cette femme derrière le malade, derrière la maladie, c'est-à-dire que le cancer ne résume pas la biographie d'un individu. On n'est pas, pour toujours, cancéreux, et même quand on a le cancer, on avait une vie avant, on est quelqu'un avec ses défauts, ses qualités, avec son parcours, et ça, nous, médecins, le système de soins aussi, doit le reconnaître. Et reconnaître l'existence d'un homme derrière le malade, c'est finalement aussi se dire qu'un jour, cet homme, cette femme, devra retourner vers une pleine citoyenneté. On ne peut pas faire une nouvelle catégorie de citoyens français qui seront les citoyens qui ont eu un cancer, des espèces de semi-citoyens, de citoyens d'en bas, de citoyens moins bien. On ne va pas leur mettre une étoile de je ne sais quelle couleur. Et ce qui est très étrange, c'est que personne ne va traiter quelqu'un qui a fait un infarctus d'un... Vous ne l'entendrez pas dire que c'est un cardiaque. Il a eu un infarctus, il va bien, on lui a mis trois stintes, tout va bien. Par contre, les cancéreux, ce sont des cancéreux. Ils restent des cancéreux. Ils restent des cancéreux non seulement pour le système de soins, mais ils restent des cancéreux jusqu'aux derniers jours de la vie pour l'ensemble de la société, d'où les difficultés d'accès à un prêt, d'où les difficultés d'accéder à une assurance. Mais finalement, reconnaître un homme ou une femme derrière la malade, derrière la maladie, c'est régler ses problèmes. C'est autoriser ces gens, lorsque le cancer est passé ou lorsque le cancer est contrôlé, finalement, d'avoir une vie normale, comme il l'avait avant la maladie. La maladie est un moment de la vie d'un individu et il ne résume pas cette vie. Et même quand il va être responsable de la fin de cette vie, pendant toute une période, ces gens-là doivent vivre normalement. Mais même, au-delà de ça, si nous, nous voulons que nos malades se battent, si nous voulons qu'ils acceptent les traitements parfois tellement difficiles, il faut aussi leur assurer que quand ils sortiront de là, eh bien, ils retourneront à une vie normale. Ça veut dire aussi, du coup, réfléchissez, il faut bien y réfléchir, et c'est ça l'œuvre d'Alain Toledano, c'est que finalement, si on veut qu'ils retournent sans cicatrices ouvertes à la fin du traitement vers une vie normale, il faut veiller à ce que pendant le traitement, pendant ce parcours de malades, finalement, on les protège au maximum. Qui dit les protéger, c'est leur donner d'accès à des soins, naturellement, à du respect, à ne pas dire, écoutez, voilà, vous avez un cancer, écoutez, fermez-la, c'est déjà assez grave, c'est cher, c'est tout ce qu'on veut. Donc, c'est non seulement les respecter, mais c'est aussi les aider à passer ce cap, à passer ce moment de leur vie en essayant de faire en sorte que la maladie les blesse le moins possible pour qu'en sortant de là, il y ait le moins possible de cicatrices. Car sinon, il y aura effectivement des citoyens de seconde catégorie parce qu'ils auront vu le cancer et que le cancer et les cancérologues et la cancérologie les aura cassés, les aura brisé, les aura blessés. Notre devoir, c'est de veiller dans nos regards, dans nos gestes, dans nos mots, dans nos attitudes, justement, à faire en sorte que ce qui constituait le silence et la peur dans l'époque d'avant ne soit plus aujourd'hui du tout l'objet de ces éléments discriminants, mais au contraire, leur assurer que c'est une expérience dont ils sortiront enrichis et dont bien souvent et majoritairement aujourd'hui ils sortiront et leur faire la promesse et ça l'attente que pendant ce parcours, nous serons là et nous veillerons à ce que cela se passe de la meilleure façon possible pour que demain, quand ils seront guéris, ils puissent retourner, redevenir ce qu'ils étaient avant la maladie. Merci. Applaudissements